Bonsoir. On peut le dire, les monégasques se sont montrés vraiment combattifs dans le premier quart-temps notamment, mais furent incapables de maintenir le rythme sur tout le match. Comment ? Vous pouvez nous l'expliquer. Il y a pas mal de raisons, mais l'une des raisons centrales, c'est évidemment l'absence de John Brown qui est blessé à l'épaule. Et John Brown, c'est évidemment le leader défensif de cette équipe. Donc, son absence a mis malheureusement en lumière certaines déficiences. Les arrières de Monaco se sont trop laissés déborder dans leur duel direct en défense individuelle. Et d'habitude, John Brown derrière est toujours là en deuxième rideau. C'était pas le cas hier. Donc, c'est quelque chose dont ont su tirer avantage les Turcs de Fenerbahce. C'est quelque chose qu'il va falloir modifier à la fois dans l'engagement individuel, pour compenser l'absence de John Brown, si jamais il ne revenait pas pour le quatrième match, très clairement. Justement, est-ce qu'on peut espérer, vous l'avez dit, il est touché à l'épaule, mais qu'il revienne pour demain ? Alors là, je ne détiens pas la réponse, malheureusement. Je sais juste qu'officiellement, son statut est ce qu'on appelle « gain time decision », donc décision au moment du match. Il s'échauffera peut-être, il jouera peut-être. Vu l'urgence de la situation, puisqu'il faut le dire, Monaco est dos au mur. S'ils perdent demain, ils sont éliminés. Donc, c'est par définition le match le plus important de la saison jusqu'au prochain, s'ils le gagnent. Mais donc, dans ces situations-là, des joueurs blessés peuvent décider de surmonter leur douleur, pour quand même tenter le coup. C'est très compliqué à évaluer, et il n'y a probablement que le médecin et le joueur qui peuvent répondre. J'aimerais savoir également ce que vous avez pensé du coaching de Sacha Obradovich, et notamment de l'utilisation de Peter Corneli. C'est vrai que le coach monégasque a utilisé 10 joueurs de son effectif pour ce match, contre 7, par exemple, lors du match 1. Il a utilisé pas mal de joueurs, ça c'est clair. Et il y a eu, Peter Corneli, honnêtement, s'en est bien sorti compte tenu des circonstances. Ce n'était pas suffisant, parce qu'on a bien vu que Monaco n'a pas tenu la distance, mais ce n'était pas sa faute directement. Et Peter Corneli n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Il n'a pas été un régulier dans la rotation, notamment en Euroleague. Donc c'est très, très difficile de se retrouver jeté au feu, comme ça, dans le 5 majeur. Donc compte tenu des circonstances, il a fait ce qu'il pouvait. Mais en fait, ce n'est pas à ce niveau-là que se situent les problèmes de Monaco. C'est plutôt, pour l'instant, malheureusement, l'incapacité de Mike James à être lui-même. C'est-à-dire qu'on l'a vu toute la saison, vraiment fantastique, décidif dans les fins de match, très régulier dans son niveau de performance. Et pour l'instant, il est complètement verrouillé par Nick Calates et le système défensif de Fenerbahce, qui envoie toujours des aides très agressives pour le forcer à lâcher la balle. Donc pour l'instant, il n'a pas eu le déclic ou ce moment où il arrive à mettre la main sur le match avec ses seules qualités individuelles. Et ça, c'est quelque chose qui manque à Monaco. Même si, évidemment, ce n'est pas que Mike James, Monaco. Il faut que les autres aussi soient efficaces. On a vu d'ailleurs Mike James se faire masser à la cheville pendant la rencontre. Est-ce qu'il peut avoir des petits pépins physiques qui pourraient éventuellement expliquer son manque de réussite, notamment à l'occasion de cette rencontre ? Officiellement, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure. En tout cas, on a posé la question au staff et il n'a pas été fait état d'une blessure. J'ai vu qu'il s'est fait effectivement masser la cheville. On peut imaginer qu'il y ait peut-être un petit pépin dont il ne souhaite pas parler. C'est possible. Mais à ce stade de la compétition, vous savez, les joueurs, ils sont toujours un peu blessés. Ça n'existe pas un joueur qui est en pleine possession, en pleine forme physique. Ils ont tous mal quelque part. Mais j'ai pu avoir le sentiment qu'il avait l'air un peu fatigué ou qu'il avait les jambes un peu lourdes. Je l'ai vu souvent défendre très, très bien cette saison. Et j'ai trouvé qu'il était un tout petit peu en retard dans pas mal de situations. Et ça ne lui ressemble pas par rapport à ce qu'on l'a vu faire cette année. Je le rappelle, vous êtes en ce moment même en Turquie. J'aimerais savoir un petit peu quelle ambiance planait côté monégasque après la rencontre. Et qu'est-ce qui a été dit en conférence de presse ? Quels ont été vos ressentis à chaud après ce match ? Après le match, on a bien vu que les monégasques, dès qu'ils s'éloignaient du micro, ils étaient frustrés. Au micro, ils restaient droits. Et puis ils disaient les choses qu'on dit à un micro, à une conférence de presse. Comme on a la chance de rester dans le même hôtel qu'eux, on les croise en bas, au petit-déj, dans les couloirs, dans le lobby. Et on voit qu'ils sont assez détendus. Et s'il y a une chose qui peut être rassurante pour Monaco, c'est qu'ils n'ont pas disputé leur meilleur match encore, Monaco. On n'a pas eu Mike James au sommet de son arbre. On n'a pas eu tout le monde en forme en même temps. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et malgré ça, ils étaient à moins 5 avec une opportunité de revenir à 3 ou 2 points à 2 minutes 30 de la fin. Ce qui signifie qu'ils ont une énorme marge de progression. Et on peut imaginer que l'orgueil blessé, le fait qu'il soit dos au mur, fait que le quatrième match sera très, très différent. Désormais mené 2 à 1 dans ce quart de finale, Monaco va devoir créer l'exploit vendredi lors du match 4 pour enrichir une cinquième manche peut-être à domicile. Sur quoi, ce sera ma dernière question, les Rouges et Blancs vont devoir travailler en seulement 24 heures, je le rappelle, pour peut-être y parvenir en leur souhait. C'est surtout, vraiment, c'est dans la tête, c'est au niveau du mental. Tous les joueurs vous le diront, à ce stade, c'est des détails qui font les différences. Et là, je veux dire, quand un joueur se fait déborder plusieurs fois d'affilée, c'est parce que, bon, soit il manque de jambes. Mais après, je veux dire, ça doit être compensé par le collectif, par les autres. Donc, il y a tout un état d'esprit et un orgueil à réveiller. Et ce qui est important de rappeler, c'est que Monaco l'a déjà fait. Vous savez que Fenerbahce est l'équipe qui a le meilleur bilan à domicile cette année, 15 victoires et seulement deux défaites. C'était exactement la même chose pour le Maccabi l'année dernière. Ça n'a pas empêché Monaco de s'imposer dans cette salle. Ça n'a pas empêché Monaco de s'imposer au Pyrée, dans la folie du Pyrée en Grèce. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire demain. On l'espère en tout cas. Merci infiniment à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup.